On a fait Christelle Lison pendant un mois, déjà sur les deux dernières semaines qui restent, qu'on travaille avec le service ICAP sur l'accompagnement des enseignants sur la pratique pédagogique. Et du coup, dans ce cadre, elle organise trois événements, directement à votre destination, dont cette conférence aujourd'hui, Pensez à l'enseignement comme des activités de recherche, un atelier jeudi qui sera sur ce qu'il a plus de concours, comment être en place, et une autre conférence qui aura lieu lundi prochain sur le domaine de Rockefeller sur la motivation et l'amphi. Donc Christelle vient de l'Université de Charbonne au Canada et est professeure en éducation à la faculté d'éducation. Et après, je vais la laisser poursuivre. Et puis merci d'être présente. Bonjour, alors ça me fait bien plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vais être un petit peu cantonnée pour cause de micro à cet espace qui, pour moi, est difficile. Et je dis, je vais essayer, tu me fais des consignes au cas où je me déplace vraiment en dehors du champ. J'ai beaucoup de mal à contenir un petit espace. Allez-y, allez-y entrer. Bienvenue. Donc, j'aime ça quand Séville dit que je vous ai organisé trois événements. En fait, j'ai répondu à la commande de Séville et Basile qui m'ont dit, ça serait bien que tu parles d'enseignement et de recherche. Et l'idée, c'était de travailler avec vous, en tout cas de faire réfléchir autour de cette question pour penser l'enseignement comme une activité de recherche. Alors, Séville vous l'a dit, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Charbonne et j'ai eu la chance, j'enseigne et je fais ma recherche sur le même domaine. Disons que j'enseigne la pédagogie avec prof d'université, vacataire, doctorant et je fais de la recherche autour des mêmes thématiques. Donc, ça m'offre une belle cohérence dans mon cas d'enseignement et de recherche, ce qui est parfois moins facile quand on se retrouve notamment en L1 à enseigner sur des thématiques qui sont un peu plus en dehors de nos champs. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble le contexte actuel parce que je pense que ce contexte aujourd'hui en France, il amène de la réflexion autour de ce mariage entre enseignement et recherche, discuter de transformation des pratiques puisque c'est le champ par lequel je suis entrée dans cette réflexion-là autour de la démarche de transformation, l'évaluation des retombées de ces transformations et c'est là qu'on va pouvoir voir que notre enseignement devient une forme d'objet de recherche. Vous proposez un exemple concret aussi que j'ai eu l'occasion de vivre avec une de mes étudiantes, professeure, et réfléchir à la logique de l'individuel au collectif parce qu'on se trouve au cœur d'une institution et il y a aussi une démarche intéressante qui est de penser ça comme une équipe et pas seulement dans sa propre approche, son propre déclatement. J'espère que ça me convient. Si ça ne me convient pas, je peux toujours changer, mais en général ça marche. Je me dis ça me convient, tout le monde dit oui, tout le monde est content, ou en tout cas ils disent rien. Mais je vais quand même vous interpeller à plusieurs moments et j'espère que vous allez partager un peu vos expériences et commentaires pour que je puisse construire aussi en partie mon discours sur ce qui vous rejoint. Alors, vous rappelez que dans le contexte actuel, on est clairement dans un espace où on a une injonction sur la qualité de l'enseignement supérieur. Et quand je parle d'injonction, j'en profite, Philippe est arrivé et avec sa petite casquette du ministère, l'injonction apparaît aussi à ce niveau-là. Elle apparaît au niveau national, mais elle apparaît aussi au niveau international. On se retrouve aujourd'hui dans un espace où les personnes qui fréquentent l'enseignement supérieur, les étudiants, les adultes en retour de formation, les travailleurs s'attendent à quelque chose de qualité. On a une ouverture des espaces de formation dans le monde francophone, mais aussi dans le monde anglophone, où on a de plus en plus le choix d'aller suivre la formation dans une série d'institutions. On s'attend donc à pouvoir faire des choix en fonction de la qualité, je dirais même du produit ou du processus, et j'aimerais mieux dire et ou du processus, qui nous est offert. C'est-à-dire que je pense qu'il y a là une importance qu'on accorde aujourd'hui au fait que ce n'est plus parce qu'on va ou à l'université ou dans un établissement d'enseignement supérieur que ça va forcément être de qualité. On est beaucoup plus dans une posture critique. Alors, il y a aussi, ne se le cachera pas, une lourdeur et une complexification de la tâche des enseignants. Les lourdeurs administratives qui doivent vous parler, les lourdeurs pour se faire rembourser un biais de train pour aller dans un colloque. La complexité de devoir aller à une réunion, en même temps être responsable d'un labo, en même temps porter des publications, en même temps avoir de l'enseignement. On se retrouve avec un nombre de tâches qui devient de plus en plus complexe et les morceaux commencent à moins bien s'emboîter. J'ai un collègue qui a pour habitude de dire j'ai 40% de mon temps, c'est de l'enseignement, 40% c'est de la recherche, 40% c'est d'administration à l'université. Alors effectivement, ça commence à être un petit peu difficile à rentrer et ce n'est pas tout à fait faux. Et on se rend compte que ces injonctions multiples commencent à rendre notre activité plus complexe. Et on a le goût parfois de laisser tomber des bottes, puis de se dire bon, on va se voir cela, tant pis, je le ferai l'année prochaine. Et on constate, en règle générale chez les enseignants-chercheurs, que ce sont souvent les pratiques pédagogiques qui vont être les plus délaissées. En tout cas dans les premières années, on pourrait même se parler du cheminement de l'enseignant. On voit une modification dans ses intérêts autour de la tâche. Le troisième élément, bienvenue, que j'ai envie de partager dans le contexte, c'est qu'aujourd'hui on a une visée d'acquisition de connaissances et de développement de compétences. On le voit, on se parle de référentiel de compétences, mais on nous parle aussi de, parfois on l'entend, et dans les publics, grands médias, de niveler par le bas, les étudiants savent de moins en moins, il y a 10 ans ils en savaient beaucoup plus. Donc on se retrouve aussi dans cet espace de contexte où on doit à la fois travailler sur les connaissances, à la fois favoriser un développement de compétences, et ce dans une logique où les étudiants qui forment aujourd'hui, on ne le sait même pas nécessairement pour quel emploi on les forme. Si on se dit qu'il y a 20 ans, les institutions qui travaillaient sur la communication, on leur avait dit, un jour vous allez former des gens qui vont faire juste des réseaux sociaux toute la journée, Instagram, Facebook, Twitter, tout le monde aurait envie de vous envoyer encore, on ne peut pas passer 40 heures par semaine, à jouer sur une bbl électronique puis envoyer 140 caractères, mais si, aujourd'hui toutes les grandes entreprises ont des gens qui sont responsables des médias sociaux, c'est devenu un emploi sur lequel on n'avait pas initialement préparé les étudiants. Donc nous, comme enseignants, on se retrouve avec des étudiants et on ne sait pas encore à quoi on va les préparer comme métiers. On est dans une mutation et probablement qu'il y a des métiers qui n'existent même pas encore aujourd'hui pour lesquels on forme nos étudiants. Et ça nous amène tout de même dans une posture relativement différente de ce qu'on disait auparavant. Regardez même la multiplicité des postes auxquels mènent parfois les formations que vous offrez à vos étudiants, avec parfois des formations plus professionnalisantes où on a l'impression qu'il y a une visée plus facile à atteindre, avec à d'autres moments des professions visant une contour un petit peu plus floue. Alors, tout ça, ça fait en sorte que des établissements, des équipes, des enseignants choisissent de mettre en place des pédagogies, des méthodes pédagogiques que j'appelle différentes. Et pour moi, ça rejoint toute une série de choses. Vous savez, on a eu un grand débord autour de l'innovation, de la transformation, de se demander ce qu'on allait faire. Mais déjà, l'idée de penser différemment son enseignement, c'est déjà se mettre en marche dans une démarche, pour moi, qui constitue un premier objet de recherche. Alors, justement, dans cette logique de transformation pratique, vous, est-ce que vous avez mis en place une transformation pratique ? Pourquoi ? Comment ? Il y a des micros qui vont circuler par Basile et ses livres et qui vont pouvoir faire en sorte que vous partagez votre expérience autour de ces questions-là. Ce que vous avez fait ? Pourquoi vous avez choisi de le faire ? Comment vous êtes mis en marche ? Je sais qu'il y en a dans la salle. Donc, n'obligez pas à les désigner. Ah, merci ! Ça marche toujours quand tu dis qu'il va désigner. Il y a quelqu'un qui se dit, de toute façon, ça va tomber sur moi. Bonjour, je m'appelle... Vous m'entendez ? Oui. Je m'appelle Nuskriolet. Je travaille dans le département d'ergothérapie sur le site de Rockefeller, à l'autre bout de Lyon. Le grand changement que j'ai fait dans les cours, c'est un cours sur le raisonnement d'ergothérapie. Avant, je donnais le cours en cours magistral et après, je faisais des TD. Et ça fait deux ans que je n'ai plus cours magistral. Les étudiants trouvent ça sur la plateforme Spiral et on ne fait que des TD. D'accord. Les étudiants sont les plus participatifs. D'accord. Ils ont des exercices à faire, ce qu'ils font, qu'ils ne le font pas en disant le cours. Et dans TD, on va sur d'autres exercices qui vont un petit peu plus loin. Et du coup, ils se cassent les dents chez eux sur les exercices et peuvent poser la question à la TD. D'accord. Merci. Intéressant. D'autres transformations que vous avez mises en place ? Que vous voulez nous partager ? Une ou deux autres personnes ? Je te rends compte. Je suis prof en chimie. On a essayé de mettre en place des approches variées du cours d'été, de la simulation et des expérimentations, puisqu'on est en chimie en sciences expérimentales. Là où on a du mal, aujourd'hui, c'est consolider avec les étudiants toutes ces différentes approches pour faire que la connaissance s'inscrivent dans les lieux. Donc, pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là où j'interpellerais en disant, on transforme des pratiques. Mais peut-être qu'on ne va pas finalement toujours jusqu'au bout, parce qu'on ne sait pas forcément comment aller sur ces derniers points de consolidation qui semblent assez difficiles à me dire. Oui, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, mais juste, j'ai une question pour toi. Comment vous avez évalué votre transformation ? C'est décliné en termes de compétences. Ce bout du bel-là, disant, moi, c'est une vitesse d'enseignement. Et donc, du coup, on regarde leur attitude à répondre sur l'ensemble de compétences que l'on a définies au préalable par rapport à toute la séquence pédagogique qu'on va proposer. D'accord. Maintenant, comment on a évalué cette transformation en tant que telle ? Avant, après, je ne suis pas très au fait de ce, de cette chose-là, en disant, il nous semble que c'est mieux, mais c'est que nous semble. Oui, d'accord. Ce n'est pas une préalable évaluation. Oui, je le comprends bien. Merci. Oui. Oui, bonjour. J'interviens en 15, en 3e année, et donc sur quelques heures de cours, selon la mathématique. Et donc, 15 jours avant le début de mon cours, j'envoierai aux étudiants avec un lien Framapad que Basile m'a judicieusement passé, et où je pose la question aux étudiants « Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre dans le domaine de la virologie ? » Et donc, les étudiants remplissent le Framapad. Alors, il n'y en avait qu'un tiers de la promesse qui a rempli. Et donc, j'ai construit mon cours selon les réponses qu'il y a dans le Framapad. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, comme ça vient des étudiants qui sont motivés, deuxièmement, ça les oblige à réfléchir « Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? » « Qu'est-ce qui va venir de moi, de l'étudiant ? » Alors, après, ça nécessite d'arrêter un moment de Framapad et puis de construire les cours avec. Mais après, avec le niveau de connaissance qui est requis en L3, on arrive à créer quelque chose qui est intéressant. Et là, sur les trois qu'on a entendues, est-ce que vous avez eu l'occasion de communiquer quelque part sur ces trois stratégies que vous avez mises en place ? Est-ce que vous en avez parlé à l'interne ? Est-ce que vous en avez parlé à l'externe ? Comment vous avez parlé de votre transformation ? On a la chance en chimie d'avoir des journées pour l'innovation et la recherche en enseignement de la chimie qui sont organisées au niveau national, ce qui nous permet de communiquer et de partager avec d'autres enseignants sur nos pratiques pédagogiques, nos expériences et notre réflexion que nous pouvons dire là-dedans. Super ! Ça, c'est chouette, une partage au niveau national. En interne, donc au sein de l'UE, des autres intervenants de l'UE et puis mes collègues en fait, dont je rencontre, on parle en fait de pratiques pédagogiques et ils m'ont dit « Ah bah tiens, moi j'ai... » Un peu dans une logique informelle de partage, d'accord. Oui, tout à fait. Et nos collègues en ergot aussi sur le côté informel. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, la transformation pratique, ici on a un cadre, quelqu'un qui a déjà un partage au niveau national, mais on se situe souvent beaucoup au niveau de cet espace très informel et en fait, il se passe beaucoup de choses dans nos établissements dont on a parfois peu, voire peu connaissances. Alors, pour moi, cette question de transformation pratique, c'est, et je vais mettre le mot dessus, c'est vraiment un processus de développement professionnel que vous faites. Il y a vraiment une démarche que l'enseignant emmène et je vous propose une définition, même si elle peut sembler comme ça, de mes collègues Portelance Martineau et Mouka Mourira, qui disent d'abord que c'est un processus graduel. Et ça, pour moi, il y a quelque chose d'important. Quand on transforme ces pratiques, il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, on va pouvoir régler tous nos problèmes et se dire « ça a marché, c'est réglé, maintenant j'y suis ». C'est un développement progressif, tout comme vous vous êtes développé progressivement dans votre discipline. On ne passe jamais du novice à l'expert sans une gamme d'éléments. Et donc ça, pour moi, c'est un point important. Un processus d'acquisition et de transformation, alors vous le voyez, des compétences et des composantes identitaires conduisant progressivement les individus et les collectivités. On a eu le bel exemple ici où tu dis « il y a moi, mais il y a aussi les autres collègues de l'UE, puis il y a un partage », parce qu'au bout d'un moment, forcément, ce qu'on fait, ça a une répercussion sur les autres collègues qui partagent le même espace de travail avec les étudiants. Améliorer, enrichir et actualiser leurs pratiques. Parce que l'enseignement, pardon, la pédagogie, c'est une science vivante. On n'est pas dans un espace de science morte. Il y a des transformations, il y a des recherches là-dessus. à agir avec efficacité et efficience dans les différents rôles et responsabilités professionnelles qui leur incontent, à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail et à s'y sentir à l'aise. Et pour moi, ça, c'est vraiment un espace important. Être graduel, penser une logique individuelle et collective et atteindre un nouveau degré d'exemple. Vous savez, toute transformation pédagogique, je pense que les collègues qui nous l'ont cité, mais probablement d'autres personnes dans la salle qui l'ont vécu, au début, on toutouille un peu, ça ne ressemble pas à grand-chose, on dirait qu'on tâtonne. On ne dit pas que tâtonne, on tâtonne, on avance progressivement, on doute, on a des questions, on revient en arrière, ce n'est pas clair, ça ne marche pas comme on veut. Mais c'est ça le concept de mettre en place des transformations. Et souvent, les enseignants avec qui j'échange, puisque j'ai la chance de donner des cours formels, moi autour de ces questions-là, les enseignants qui disent, oui, mais ça ne va pas être parfait, non, mais ça n'a pas besoin d'être parfait pour être efficient et efficace. On est aussi dans un processus de développement et en général, les étudiants l'apprécient. On le voit dans les évaluations d'enseignement par les étudiants, il va y avoir des critiques, il va y avoir des commentaires, mais ça ne veut pas dire qu'on n'atteint pas en partie notre objectif ou notre cible. Et là, pour moi, il y a un point important, d'accepter que comme enseignant-chercheur, vous avez un développement professionnel en tant que chercheur, vous avez un temps de développement professionnel en tant qu'enseignant. Et il faut prendre ce temps-là. Et donc, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à faire ce processus ? Et c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour vous donner des pistes. Alors, moi, je ne vais pas taper. Si à la fin de ce moment d'échange, vous me dites, oui, mais moi, cette démarche-là, elle ne parle pas, on peut en trouver d'autres, on peut en discuter. Et vous avez des conseillers pédagogiques à Lyon 1 qui peuvent vous aider et qu'on peut nourrir. Mais c'est une voie parmi d'autres que celle que je vous propose. Simplement, elle a commencé à être éprouvée au niveau de la littérature. Donc, je pourrais vous donner un certain nombre d'arguments qui m'amènent à avoir fait le choix de cette démarche-là. Alors, cette transformation, pour moi, c'est bien une démarche rigoureuse qui s'inscrit en fait dans un cadre. Celui du School of Teaching and Learning, le SOTL, qui est difficilement... Traduis-y dans le français, qui a pour but en fait de mener une démarche qui favorise en français, on va dire, l'avancement des connaissances en matière d'enseignement et d'apprentissage. Alors, ça se traduit assez mal, mais je vais vous démontrer en fait ce que ça amène comme réflexion. Pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau-là, il a vraiment pour but de dire qu'on s'inscrit dans une démarche rigoureuse. Alors, je vous en propose une petite définition. C'est une démarche délibérée dans laquelle on s'engage avec un cadre. On va être à la recherche d'un certain nombre d'informations. On va rentrer dans une logique qui a pour but de collecter l'information. Et la visée, au final, c'est l'augmentation de l'apprentissage des étudiants. Alors, ça pour moi, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on passe par notre démarche de développement professionnel, mais avec une visée. Tout comme en recherche, on va faire avancer la science dans le domaine. En suivant la démarche SOTL, on va favoriser l'apprentissage de les étudiants. Et ça passe en partie par développer des connaissances, notamment dans l'enseignement de la discipline. Et donc, ces espaces de partage de pratiques, par exemple, qu'on trouve dans votre colloque en Chine. C'est la démarche dans laquelle on s'inscrit. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de se rappeler que le SOTL, c'est vraiment un processus de recherche. Donc, il fonctionne avec des cadres et des normes qui sont similaires à ce qu'on va trouver en recherche. Alors, évidemment, entre la recherche en sciences humaines, dans mon cas en vénagogie, et la recherche en chimie, il y a des différences. La recherche en physique, chez Denis, il y a des différences. La recherche chez notre collègue en ergot, il y a des différences. En virologie, il y a des différences. Et si on prenait l'ensemble de vos cadres, il va y avoir des différences. Néanmoins, le processus et la rigueur en arrière du processus est identique à ce niveau-là. Alors, le premier point de ce processus, c'est qu'il y a une concentration sur les étudiants et sur leur apprentissage, comme je vous le disais, mais aussi qu'il s'inscrit fondamentalement dans un contexte disciplinaire. Si vous voulez, les collègues avec qui je fais de la recherche toute l'année viennent forcément, ou en tout cas à 99,9% d'une autre discipline que l'éducation. C'est-à-dire qu'ils viennent de mathématiques, de chimie, de faculté de génie, nos collègues ergophysiaux. On est vraiment dans une démarche où le contexte disciplinaire a une importance essentielle. Puisque ce qu'on considère qu'on va, même s'il y a des invariants, aussi trouver des spécificités pédagogiques potentielles à la discipline. C'est sûr que si mon enseignant travaille sur comment enseigner les éléments autour de la cellule, ce n'est pas la même chose que s'il apprend l'éthique et agir avec éthique à un étudiant. On n'est pas dans le même type de démarche. Donc, c'est extrêmement important, ce cadre disciplinaire existe. Ensuite, c'est qu'on a vraiment un devis, un devis de recherche renseigné par la recherche. Donc, on va s'appuyer sur des cadres, on va s'appuyer sur des recherches antérieures, on va s'appuyer sur les démarches et les méthodologiques de recherche dans le domaine. On n'est pas là dans une logique un peu à propos, plus ou moins, on va s'asseoir, rédiger trois questions, puis on règle. Non, on est dans une véritable démarche rigoureuse. Et je vais vous parler tout à l'heure d'outils qu'on peut utiliser pour collecter nos données, justement. L'autre chose, c'est qu'on est dans une démarche qui est systématique. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un processus qui se veut, non pas linéaire, mais plutôt en petite spirale, où on dit qu'on va avoir des mises en œuvre de nos transformations pédagogiques, de l'analyse de ce qu'on va recueillir, et d'évaluation de ce qu'on a fait. Au sens où, est-ce que ça fait du sens ? On va se poser des questions, on ne va pas juste faire un partage, puis se dire, voilà, moi je pense que ça a été fait. Et c'est un peu ce que notre collègue dit tout à l'heure, quand il dit, je crois que ça a eu des retombées, mais en vrai, je souffle et je sens dans quel sens je viens de vin. Enfin, ce n'est pas systématique, ce n'est pas rigoureux, puis je ne peux pas tirer avec certitude des conclusions, des retombées ou des impacts de la démarche. Et c'est un peu ce qu'on va essayer ici. Et puis, il y a un élément important, quand on s'engage dans une recherche de ce type-là, c'est qu'on va contribuer au développement des connaissances sur les pratiques d'enseignement et d'apprentissage de mon domaine. Et donc, je contribue sur la pratique de la qualité de l'enseignement et d'apprentissage en chimie, tel que notre collègue le présente. C'est-à-dire qu'il a une véritable avancée à la réflexion. Il fait partie d'une communauté, il s'inscrit dans une démarche de dire, mais quelles sont les pratiques les plus efficaces, les plus efficaces pour atteindre le développement de connaissances et de compétences de nos étudiants en L3, en chimie, dans ce cadre-là. Donc, on est vraiment dans cette logique d'avoir un but, et vous voyez qu'on passe par une documentation, publication, révision par les pairs et un espace de pensée réflexible. Ce qui est quand même vraiment plus complexe que juste se dire, je fais quelque chose dans ma classe, ça a un impact. On est vraiment dans une logique de collecte de données sur les retrouvées de ces pratiques. Et là, pour nous, en pédagogie, c'est vraiment un changement de mode de pensée. Il y a beaucoup de collègues quand on a abordé ces questions-là qui ont dit, « Ah oui, en fait, c'est une science. » Oui, c'est vraiment une science. Il y a vraiment des cadres, il y a vraiment de rigueur, parce que ça te donnait un peu l'impression du pouvoir magique. Je pense que ce que tu fais, c'est bien. Oui, mais sur base de quoi ? Et là, on est rentré dans une logique rigoureuse qui parle aux enseignants, parce que c'est penser son enseignement comme une activité de recherche. Et je vous montre le modèle qu'on a développé avec mes collègues, qui est un modèle en étapes. On va aller progressivement garder les six étapes ensemble. Pourquoi est-ce qu'on l'a voulu comme ça ? D'abord, parce que la littérature avait déjà ciblé un certain nombre d'étapes, et parce que c'est extrêmement pragmatique pour un enseignant. Il sait où on se retrouve, et il sait comment est-ce qu'on peut être accompagné aux différentes étapes. Évidemment, je vous rappelle, note visée, l'apprentissage des étudiants. Je ne perds jamais de vue. Je le dis toujours à mes enseignants, « Ok, tu trouves ça bien, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif avec ça ? » L'enseignant, il me dit, par exemple, quand on parlait tout à l'heure, « Moi, j'ai envie de faire un MOOC. » « Fine. » « Mais ce que toi, tu as envie, pour le moment, je m'en fous. » « J'aimerais comprendre qu'est-ce que tu voudrais. » « Fine. » Pour favoriser l'apprentissage. Si le MOOC, c'est le meilleur objet, on va l'apprendre, c'est le point-là. Mais ce n'est pas obligatoirement celle-là. Ce qu'on veut, c'est comprendre le fondement même. Et donc, on va démarrer par l'analyse de pratique. C'est quoi que tu veux faire ? Dans quel contexte tu vas le faire ? Des fois, il y a des enseignants qui disent, « Moi, j'aimerais beaucoup faire de l'apprentissage actif en petits groupes collaboratifs dans le nomphithéâtre. » « Ok. » Ils sont 300 et on ne peut pas bouger les sièges. Ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai forcément un contexte dont je vais devoir tenir compte. Il ne s'agit pas de vendre du rêve à l'enseignant pour lui dire, « Tu peux tout faire, n'importe comment. » Non, on va faire une réelle analyse du contexte dans lequel il situe. Et quand je dis « On », c'est l'enseignant qui va faire sa démarche. Pour qui ? C'est qui les étudiants à qui ça s'adresse ? L1, L2 et L3, des masters ? Quel est le parcours qu'ils sont censés avoir ? Est-ce qu'ils viennent de l'étranger ? Est-ce qu'ils ont une pratique professionnelle ? Tout ça m'amène à penser ma transformation de manière différente. Il y a des transformations pédagogiques qui échouent parce qu'il y a eu une mauvaise analyse initiale du contexte. Profs qui n'ont pas bien saisi où est-ce qu'ils allaient le faire. Ils ont eu envie de le faire, mais ça ne collait pas du tout. À ce moment-là, cette année-là, parfois ils avaient mal estimé le niveau. Il y a des questions antérieures de ce projet à se poser. Vous savez, les profs, c'est un peu comme les étudiants. Ce qu'ils ont envie, c'est de le mettre en place. Alors qu'en réalité, il y a toute une réflexion préalable avant de se lancer pour la mettre en place. Autre chose qu'on va amener à travailler, c'est s'approprier les connaissances. Et ça, ça veut dire fouiller la littérature. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'enseigne à des profs d'université et systématiquement, ils me disent « Je n'ai jamais pensé à m'acheter un livre en pédagogie. » C'est génial ! Bonne idée ! Et pourtant, ils ont des dizaines de livres de leur discipline. Parce qu'en fait, dès qu'ils sortent de nos cadres, il y a des habitudes qu'on a perdues comme si on redécouvrait l'espace. Donc, savoir qu'il existe déjà de très nombreuses recherches sur des thématiques qui nous intéressent. Vous savez, parfois, les anciens gens disent « J'ai une idée géniale ! Je vais mettre une petite heure dans ma classe ! » Super ! Est-ce que ça se fait ailleurs ? Je crois pas. Encore, je ne connais pas de collègues qui le font. Je peux vous citer 50 personnes qui le font juste ici avec ces phrases-là. Donc, en vrai, il existe déjà des choses. Il faut aller puiser dans la littérature. Il faut aller chercher ce qui se fait. Il faut aller les lire. Comment est-ce que je vais aller la chercher ? Quel type de littérature ? C'est quoi les revues qu'on lit en pédagogie de l'enseignement supérieur ? C'est l'ouverture d'un nouveau champ. Et ça, ce n'est pas facile de faire tout seul. Donc, c'est sûr que plus on a un accompagnement, c'est ce que peut faire le conseiller pédagogique dans cette démarche-là, plus on va créer de nouvelles habitudes. En fait, on va passer du praticien. Je pratique l'enseignement de ma discipline au praticien-chercheur. C'est le bout de notre spectre qui dit « Je fais de la recherche comme praticien sur ma discipline. » Et là, on est vraiment rentré dans cette logique-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit emmener tout le monde là. Il y a toute une gamme à nouveau de « stades » par lesquels on peut passer. Mais en tout cas, si on est capable d'emmener l'enseignant jusqu'à poser ses questions et adopter cette démarche douloureuse, on a un réel gain. Troisième étape dans laquelle l'enseignant est invité à entrer, c'est concevoir cette transformation. C'est-à-dire, sur quel contenu on va le faire ? On n'est pas obligé de tout révolutionner. Tout à l'heure, on a parlé d'exemples qui s'assimilent, disons, à ce qu'on a comme format autour de la classe inversée. On est obligé de passer de 100% de magistral à 0% de magistral. On peut avoir une gamme de choses. Et ça veut dire aussi faire une analyse intelligente sur quel est le meilleur format pour atteindre l'objectif. Peut-être que l'étape de multiplication, le meilleur moyen, c'est encore l'enseignement magistral. Ça se peut. Je n'ai pas fait d'analyse, je ne dis pas de conclusion. Mais ça se peut. Pour moi, on n'est pas obligé de tout transformer tout le temps. Il faut faire une réflexion intelligente sur ce qu'on veut transformer à quel moment, avec quelles activités et avec quel matériel. Parfois, on a des superbes idées, mais ce n'est pas hyper réaliste quand on le veut pour la semaine suivante. Donc, à partir du moment où on se dit je voudrais que les étudiants aillent chercher par eux-mêmes, faire les exercices, regarder les banques de données, lire des articles, ça veut dire aussi faire un travail autour de ces questions-là. Quels articles on leur propose ? Quelles banques de données ? Comment on les amène à s'en imprégner, à faire les exercices ? Il y a toute une réflexion qui s'amène avant même d'avoir commencé à faire la transformation dans la classe. J'ai tout un travail à faire. Alors, une fois que je suis là, je vais implanter mon changement. Quand on est dans un cours, je peux gérer assez bien moi-même quand est-ce que je veux faire mon changement. Quand on est déjà dans un changement d'équipe, et qu'on se dit oui, mais attends, toi tu vas le faire à l'UE 1, toi tu vas le faire à l'UE 2, est-ce qu'elle se rend compte ? Est-ce que c'est l'un après l'autre ? On est déjà dans une logique qui se complexifie. Quand on se parle de transformation au niveau d'un programme complet, comment est-ce que les moments de transformation vont s'appliquer, et quel impact ça a sur les suivants, sur les étudiants qui ratent en cours de processus, qui reprennent, comment est-ce qu'on arrive à gérer ces questions-là ? Et ça, ça doit être pensé évidemment dès qu'on conçoit notre changement pour l'implanter de manière intelligente. Il y a toute une série de transformations qui échouent, parce que ça fait partie de la vie, mais qui échouent parce qu'en fait elles n'ont pas été bien pensées, soit en termes de conception, soit en termes d'implantation. Et puis, et c'est le bouteau sur lequel on va revenir, la question de l'évaluation. Vous savez, souvent quand on a fait quelque chose, on est content, ou on n'est pas content. Mais on s'est peu posé de questions sur comment on allait réellement l'évaluer. Et ça, c'est toute la question de la démarche rigoureuse. C'est de se dire, oui, mais je ne peux pas juste tirer une conclusion qui me semble bien, ou pas bien. Comment est-ce que je vais aller collecter mes informations ? Qu'est-ce que je vais évaluer ? À quel moment ? Est-ce que j'ai atteint mon objectif, mes objectifs ? Quels sont les critères et indicateurs qui m'amènent à déclarer que j'ai atteint mon objectif ? Et puis, dans la dernière étape du SOTM, c'est communiquer sur le changement. Communiquer de manière formelle, normalement, que ce soit dans un réseau national, que ce soit auprès de PR, que ce soit dans un colloque, que ce soit par un écrit scientifique. Ça ne veut pas dire que la communication informelle n'est pas correcte, pas du tout. Mais normalement, au SOTM, on pousse la démarche jusqu'à une communication formelle. Et souvent, ça passe dans un premier temps par l'informel pour après ça, s'en aller vers l'informel. Alors, nous, ce qu'on va regarder un peu plus précisément au sort maintenant, c'est cette question de l'évaluation. Parce que sur les autres éléments, ce n'était pas le bien aujourd'hui, je voulais vraiment regarder avec vous à partir des commentaires de Basile et Céline, la question d'évaluer. Est-ce que ça va jusqu'à là pour vous ? C'est clair ? Vous n'hésitez pas. Si ça n'est pas, vous lui a marre, faites des signes. Je m'arrête avec plaisir. Alors, vous savez, on va utiliser souvent dire l'impact de ce que j'ai fait. Et en sciences humaines, la question de l'impact, c'est très compliqué. Notamment parce que dès qu'on se parle de recherche évaluative, on rentre dans un paradigme de recherche qui fait appel à toute une série de cadres et d'outils. Alors, en pédagogie de l'enseignement supérieur, on a souvent l'habitude de parler, d'évaluer les retombées du dispositif mis en place. Ce qui nous amène à ne pas entrer dans un cadre, disons, fermé des évaluations d'impact, mais plutôt à entrer une logique où les outils peuvent être un peu plus multi et où il y a toute une série de variables qui sont moins bien contrôlées par le monde. Alors, cette évaluation, d'abord, pour moi, c'est extrêmement clair que quand je travaille avec les enseignants qui s'engagent dans ces démarches avec tout le temps, on s'inscrit dans un processus de recherche vigoureux. Ça veut dire qu'il y a un plan, ça veut dire qu'il y a des outils qui vont être spécifiquement utilisés, ça veut dire qu'on va avoir des visées de publication, ça veut dire qu'on est dans une démarche qui n'est pas « Ah ben oui, je vais vite faire un petit questionnaire aujourd'hui pour demain matin passer à des étudiants. » Ça, c'est pas une création d'outils. Donc, c'est déjà toute une posture. Et quand on arrive là, ça veut dire que les enseignants avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger, ils ont déjà appris à découvrir la revue, à travailler les cadres et je vous assure que ce qui leur sent au départ, très facile, je vais faire la classe inversée puis on va regarder ce que ça donne, se transforme en un long chemin de croix où parfois ils disent « Oh my God, c'est vraiment long. » Mais comme faire de la recherche en virologie, comme faire de la recherche en pneus gros, comme faire de la recherche en physique quantique, c'est une démarche qui s'inscrit effectivement parfois dans le temps et parfois dans un temps long. Alors, il va y avoir une collecte de données auprès des étudiants, forcément, puisqu'on est dans une logique de faire de la recherche sur son enseignement et donc, le destinataire premier en tout cas, c'est les étudiants, mais aussi auprès de l'enseignement, de l'enseignant, pardon. Et l'enseignant, ça, c'est quelque chose qu'on a un peu différent dans le domaine des sciences humaines, c'est qu'il peut être objet de la recherche qu'il mène. Et là, c'est parfois un petit peu plus complexe parce que les collègues de sciences, par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'ils regardent en général. Ils ne sont pas objets de leur propre étude, au moins j'espère, quand on est en biologie, qu'on est objet de sa propre étude. Il doit y en avoir, mais on le voit dans les secteurs des sciences humaines et sociales, mais parfois dans des domaines comme la psychanalyse où on va avoir l'utilisation du sujet chercheur que nous sommes qui peut devenir objet de recherche en même temps que sujet de recherche. Et c'est même, à mon avis, extrêmement important. C'est-à-dire que, oui, je fais quelque chose à destination des étudiants, mais comme j'ai en partie la visée de mon propre développement professionnel, je considère extrêmement important que vous puissiez me poser la question de où est-ce que vous vous en êtes avec ça. Il ne s'agit pas de se flageoler et de se dire « Ok, moi, je n'aime pas du tout ce que je fais, mais c'est bien pour les étudiants. » Pour moi, on n'est pas dans cette posture-là. On est vraiment dans une posture de relation enseignant-apprenant. Donc, l'apprenant a une importance, mais l'enseignant a autant d'importance dans la relation. L'autre chose, c'est d'avoir des outils qui vont être valides et complémentaires. Et la question de la validité des outils, elle est parfois compliquée parce qu'il existe à un certain nombre de domaines où on va avoir des questionnaires très bien faits. Par exemple, je connais des collègues qui travaillent en psychoéducation. S'ils choisissent de travailler sur tel thème, il y a un certain nombre d'outils validés. En pédagogie d'enseignement supérieur, on est encore une science en développement. Ça ne fait pas si longtemps qu'on existe dans la sphère. Ça fait en sorte qu'on a encore des outils qui sont relativement peu validés dans la littérature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas toujours beaucoup. Et comme les communications de la part des enseignants se font encore beaucoup en réseaux informels, on n'a pas toujours accès à ces outils qui pourraient être utilisés. Alors, il y a là tout un travail de comment est-ce qu'on va développer un outil de recherche et comment est-ce qu'on va pouvoir le valider en sachant qu'il aura des imperfections, mais qu'il nous permette malgré tout de tirer un minimum de conclusion. Si l'outil est tel qu'on peut arriver à dire tout et c'est le contraire, on a un petit peu manqué de l'objet de recherche à ce niveau-là. Et complémentaire dans la mesure où, c'est toujours dangereux d'avoir qu'un seul outil pour mesurer l'ensemble des dimensions qu'on voudrait faire. Et c'est pour ça que déjà en ayant, ben oui, c'est... Et pourtant, c'est tellement le classique en disant, je vais faire le questionnaire enseignant. Ben oui, mais... Je vais faire le questionnaire étudiant. Oui, mais... Comment est-ce que ces morceaux se mettent ensemble pour avoir une vue un petit peu plus globale de l'ensemble de la démarche qui a été menée ? Et c'est là, pour moi, l'importance des outils complémentaires. Certains collègues on dirait, est-ce que ça veut dire s'inscrire dans une recherche de type mix ? Ça pourrait être le cas. Est-ce que ça veut dire plusieurs outils pour atteindre le même objectif ? Certainement. Des outils qui font la fonction du public auxquels on va se questionner. En effet. Pour moi, c'est de regarder le problème sous différents jours pour atteindre l'atteinte de notre objectif qu'on s'est fixé, et s'assurer que la démarche dans laquelle on est rentré est cohérente par rapport à notre objectif. Alors, parmi les outils, il y en a certainement que vous connaissez. Le journal de bord de l'enseignant, c'est ce qui pourrait s'assimiler au cahier de laboratoire. Ce serait un cahier de laboratoire pédagogique comme vous l'avez dans vos labos pour les collègues de sciences. C'est la même logique. Moi, je vais parler du carnet de développement pédagogique de mon enseignant ou de son carnet de développement professionnel où je l'incite à doter. L'idée, c'est quand on s'inscrit dans la démarche que l'enseignant-chercheur puisse prendre note des événements, des choses qui ont particulièrement marqué le processus. Pourquoi ? Parce que tous ces petits éléments, si vous vous dites j'ai une séance-clée, oui, mais cette séance-clée, il y a quelque chose qui n'a pas du tout marché, il y a un contexte extrêmement difficile, les étudiants sortaient d'un examen, ils n'étaient pas du tout dedans ou ils s'étaient passé quelque chose qui a fait en sorte que la séance a été complètement transformée. Ce sont des éléments qui vont vous aider potentiellement à interpréter vos données. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur surdonner du poids, mais ça veut dire qu'ils vous permettent d'avoir une explication qui parfois peut être extrêmement rationnelle à certains événements que vous allez collecter. Par contre, le danger, quand on ne le fait pas au fur et à mesure, c'est de se dire « je vais m'en rappeler ». Oui, mais ça c'est recréer l'histoire. C'est-à-dire que tout le recours on réinterpelle en se disant « est-ce que ce jour-là c'est le jour où… » et on n'en est plus très sûr. Tandis que quand vous tenez votre journal de bord du chercheur au fur et à mesure, imaginons que votre expérimentation se déroule sur huit mois entre le début de la conception et jusqu'à le fait que les étudiants aient fait la démarche et qu'on collecte nos données, imaginons ça, ça veut dire qu'il faut se donner des moments clés où on va collecter ces informations. Ça peut sembler long mais c'est vraiment un excellent moyen de savoir comment nourrir l'interprétation des données. Il faut savoir aussi que le journal de bord c'est même un objet de recherche dans un certain nombre de recherche en sciences humaines où on considère que l'analyse, et là on se parle d'une analyse quasiment au mot à travers des verbatims d'unités codées sur le journal de bord, c'est un outil complet de collecte d'informations. Les autres éléments je vous l'ai dit c'est les questionnaires auprès de l'étudiant mais ça veut dire comment est-ce qu'on crée un questionnaire qui soit valide en termes de longueur, en termes de contenu, en termes de formulation. Ça prend souvent du temps de le créer, de s'assurer que les questions sont claires, bien formulées, qu'on atteint nos objectifs, que les concepts qui sont énoncés soient bien clairs pour les étudiants. On va donc obtenir de l'information fiable et fidèle par rapport, voire valide par rapport à ce qu'on cherche réellement et ça prend du temps pour construire un questionnaire de ce type-là. Ça veut dire aussi potentiellement des entrevues individuelles ou collectives avec les étudiants. C'est l'un des outils qu'on fait pour l'évaluation de l'enseignement par les étudiants. C'est-à-dire dans la littérature et dans la pratique, je dirais, quasiment dans le monde, l'outil le plus utilisé en EEE, c'est le questionnaire. Mais en réalité, la recherche démontre absolument pas qu'il est plus valide, voire ce n'est même pas nécessairement le cas, que des entrevues individuelles ou collectives. Donc ça peut être un excellent moyen de collecte. Par contre, quand on s'enligne sur ce genre d'éménement, qu'est-ce que je vais faire de toute cette information collectée ? J'enregistre l'entrevue, je fais une entrevue, j'enregistre, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je vais la faire retranscrire au sens convertible ? Est-ce que je vais la coder à travers un logiciel de codage, d'unité de sens ? En tout cas, ça implique de se poser des questions en matière de traitement. Ce n'est pas juste de le faire, c'est comment je vais en tirer quelque chose pour l'introduire comme étant une variable qui va me permettre d'expliquer des résultats ou en fait de leur donner sens. L'autre chose, c'est toutes les traces d'artefacts par bleu que vous pourriez collecter. On a parlé d'une plateforme tout à l'heure, notre collègue citait Spiral Connect. Est-ce que je peux avoir le nombre de visionnements que chaque étudiant va faire dans chacun des événements clés sur Spiral Connect ? C'est une donnée en soi. Si l'étudiant est allé visionner la vidéo 40 fois versus 0, est-ce qu'on constate qu'il y a un lien ? Et donc, est-ce que ça amène une différence significative, par exemple, sur la note finale à l'examen ? Ça pourrait être une variable sur laquelle on souhaiterait avoir une donnée informatique. Donc, on peut tracer tout un certain nombre d'artefacts qui vont être des objets d'évélation. Et ça, ça va nous donner une réponse un peu plus précise que je ne sais pas trop si ça marche, mais j'ai une impression. Pourquoi ? Parce que vous savez, parfois nos impressions, elles sont trompeuses dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est-à-dire que parfois, il y a des enseignants qui me disent « Ah non, mais ça n'a pas du tout marché. C'était vraiment... » Et puis, retour de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, beaucoup de positifs par rapport à ce qui a été fait comme transformation. À la presse, parfois, il y a des enseignants hyper envalés qui se disent « Ah, j'ai une idée géniale ! » Et quand ils sont des résultats, c'est moins une idée géniale. C'est-à-dire que le ressenti de l'étudiant n'est pas forcément ce que l'enseignant a eu pourtant lui à la sortie du cours. Des fois, j'ai des enseignants qui me disent « Moi, je n'ai pas de problème. » Quand on fait l'analyse de pratique, ils disent « Les étudiants ne disent rien. » « Je n'ai aucun problème. » « Ils ne parlent jamais en classe. » Probablement, il y en a un gars qui traite ça comme un premier signe de problème. Donc, vous voyez, une impression, c'est un peu dangereux. Comment on va aller collecter des informations et comment est-ce qu'on va nous ouvrir ? Alors, vous êtes dans une posture d'accompagnement puisque l'idée, ce n'est pas de faire de vous des chercheurs en éducation, mais bien des praticiens-chercheurs. c'est de se dire comment mon conseiller pédagogique, que ce soit Céline ou Basile, peut m'accompagner dans ma démarche de collecte de données. Qu'est-ce qu'il peut me proposer comme outil ? Comment est-ce qu'il peut faire le travail ? Parce que je comprends bien si vous vous dites « Ok, je devrais faire une entrevue, une entrevue de moi avec moi, c'est un peu difficile. » Il ne peut pas me poser des questions et faire des réponses. Par contre, je peux proposer à mon conseiller pédagogique de dire « Moi, j'aimerais regarder et là, on va travailler le questionnaire d'entrevue ensemble et je vais pouvoir y répondre et c'est lui qui va être l'interlocuteur. » Parce que parfois, il se passe beaucoup de choses à l'oral qu'on a peu écrits dans son journal. On peut s'auto-enregistrer et analyser sa vente. Mais ça implique toujours de se poser la question de « Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces données collectées ? » Alors, en sciences humaines et sociales, il faut savoir qu'il y a beaucoup de données collectées qui sont parfois jamais exploites. Tout ça, c'est l'un de nos petits défauts, la sur-collecte. Et quand on se parle de développement durable, on a parfois un gaspillage de collègues de données qui est assez important dans notre cas. Alors, si je vous donne un exemple concret que j'ai mené avec une enseignante, c'est une professeure qui est en faculté d'éducation physique et sportive, donc l'équivalent des STAPS. Et ça fait 23 ans qu'elle enseigne au moment où elle entre dans le diplôme de pédagogie en enseignement supérieur. Donc, c'est un diplôme universitaire et elle a vraiment un objectif de formalisation de cette connaissance en pédagogie. C'est-à-dire qu'elle dit « J'en ai pas trop les étudiants m'aiment bien, ça se passe super bien dans mes cours, je suis à l'aise, mais j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. » C'est exactement la phrase qu'elle me dit « Mettre de l'ordre dans mes idées. » Et donc, comme on a un diplôme, ça veut dire qu'elle a des cours et ce diplôme se termine par la mise en place de ce qu'on appelle une innovation pédagogique dans notre cas ou curriculaire, donc au niveau programme, qui est un programme sur mesure. Donc, il y a des cours, mais il y a toute une démarche de sur-mesure faite par l'enseignant en fonction de son objectif. Et donc, je dirige cette étudiante-là et quand on démarre dans son analyse de pratique, son premier point, c'est qu'elle, le problème qu'elle regarde dans sa pratique, qu'il interpelle, c'est rendre les étudiants actifs. Il faut savoir qu'elle donne un cours en neurologie, neuroanatomie, pardon, ce n'est pas nécessairement la passion des étudiants. Il y en a beaucoup qui se disent « Mais à quoi ça sert ? Je vais devenir enseignant en éducation physique et sportive. À quoi ça sert de donner des éléments de neuroanatomie ? » Il y a des étudiants qui disent « Mais moi, je veux faire kiné, à quoi ça me sert ? » Donc, on sent que ça flotte un peu. Ce n'est pas le cours qui les passionne particulièrement. Ils sont en deuxième année, c'est un petit peu difficile. Mais elle, c'est l'objectif qu'elle se donne. Comment est-ce que je peux les rendre actifs en cours magistral ? Alors, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fouillé de la littérature. Elle s'est dit « Ok, moi, je me pose des questions. » Elle est allée chercher enseignement actif et amphithéâtre, étudiant actif, étudiant acteur. Elle a toute une série de mots-clés qu'elle a cherchés en français et en anglais. Et elle est tombée sur un outil, en fait, dans un article qui l'a particulièrement marqué. Dans son cas, ça a été « Les cartes conceptuelles ». Elle a découvert ça. Et là, elle a commencé à lire « Cartes conceptuelles, cartes touristiques, mind mapping ». Enfin, elle a fouillé un peu. Parce qu'elle, dans un premier temps, ça lui a parlé. Elle a regardé des recherches qui abordaient ces questions-là, qui disaient « C'est quoi les effets d'utilisation des cartes ? » Elle est partie sur cette idée. Et là, elle m'a dit « Moi, ce que je veux, c'est de proposer des activités collaboratives, c'est-à-dire faire des cas où elle a créé des cas très clairs. Elle a décrit des cas, elle a mis les étudiants au groupe et elle a demandé de créer des cartes conceptuelles ressortant les concepts clés du cas pour dire « Partons ces cartes, maintenant vous allez aller creuser les concepts en suivant que ce soit des vidéos, que ce soit des articles. En fait, elle a nourri mais pour faire émerger chez eux de réaliser quels étaient les concepts clés qui étaient proposés à ce niveau-là. » Et au début, ça a prêté facile. Les étudiants, ce n'était pas nécessairement le plus simple. Alors, elle est donc partie où elle a dit « Ce que je veux, c'est qu'au final, je ne veux pas juste qu'ils fassent en classe. je veux que ça leur rapporte des points. C'est-à-dire qu'ils soient notés autour de cette question-là. » Et elle a d'ailleurs augmenté la notation parce qu'elle l'a menée sur deux ans parce que les étudiants ils mettaient tellement de temps qu'un des commentaires qu'elle a reçus après la première expérimentation c'est « Mettre autant de temps pour avoir 10 points à la fin sur 100, ce n'est pas très rentable. » Donc, elle a augmenté ça et elle s'est dit « Je vais le renformer. » Alors là, je lui ai dit « Ok, attends, déjà on passe dans une logique collaborative, on va faire faire des cartes et tu vas les noter. » Te rends-tu compte de là où on s'en va. Alors, elle a choisi de le faire vraiment. Elle avait lu pas mal d'éléments à ce sujet-là et ça a fonctionné. Elle a fait noter. Les étudiants avaient même une vidéo complémentaire à proposer pour expliquer leurs cartes. Autant vous dire qu'elle s'est bien amusée aussi sur ses outils d'évaluation des apprentissages parce que c'était quand même tout un élément majeur. Mais elle l'a fait. Au niveau d'évaluer le changement, elle a choisi d'avoir une collecte donnée par questionnaire auprès des étudiants qu'elle a mené sur deux ans plus son journal de bord du chercheur qu'elle a mené pendant deux ans. Elle a expliqué et là, dans toute sa démarche, comment elle avait fait valider les outils, outils questionnaires pour les étudiants, comment est-ce qu'elle avait fait valider les consignes de ses cartes. Elle a tout documenté sa démarche. Après la première année, en fait, moi, on s'était engagé sur une année et puis elle me dit « Ouais, mais tu sais, j'ai quand même lu des choses dans mon outil qu'ils questionnent, blablabla. Ah, et vous qu'elle dit ça, c'est mieux que je suis de deuxième année. » Moi, je n'ai rien dit. Et après, dans les vies, elle me dit « Mais tu m'as eue, finalement, j'ai fait deux ans ou d'un. » Je lui ai dit « Moi, je n'ai rien choisi. » Mais elle-même s'est emballée dans sa démarche de collecte d'informations puis de recherche autour de ça. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas très fan de la recherche en neuroanatomie. Ce n'est pas la partie qui l'a fait plus stupide. Donc là, elle avait vraiment l'impression que sa discipline reprenait un peu de sens à la sévive auprès des étudiants. Elle a fait également d'ailleurs des groupes de discussion avec les étudiants et à la suite de ça, elle a amené des nouveaux changements. C'est-à-dire qu'un des commentaires des étudiants, c'était « Oui, mais c'est bien, mais c'est quoi une carte conceptuelle ? On ne sait pas ce que c'est, vous nous demandez d'en faire. » Oh là, ça veut dire donner une mini-formation sur la carte conceptuelle. Comment je fais à aller chercher quelques outils ? On est vraiment rentrés dans une logique qui dépassait ce qu'elle avait pensé être « On va aller être en groupe, ils vont faire des trucs, ça va être sympa. » On était partis beaucoup plus loin, il y a eu des questionnements qu'elle n'avait pas envisagés qui sont arrivés des étudiants. Et puis elle s'est dit « Bon, je vais faire ça. » Vous le savez, je vous le disais, on est dans une logique de SOTL puisque tout le programme, ce programme-là chez nous est construit sur cette logique de SOTL donc on force la communication. Et au départ, elle était un peu « Bon, je vais en parler à mes collègues. » Elle a démarré par l'informel. Et assez surprenamment, elle a eu des retours pas très positifs de certains collègues. En fait, la numéro 1, c'était « Tu te rends compte que ça a mis comme temps pour réussir à faire ça ? » « Enfin, on doit tous commencer à s'engager comme ça, à penser à chaque fois qu'on met dans ses mains. » Donc elle, il y a eu un côté un peu décevant et elle s'est dit « Mais ce n'est pas possible que ça soit si peu intéressant que ça. » Et elle, elle a choisi de sortir. Elle est allée à un colloque national et à un colloque international où elle a présenté où effectivement, elle a eu beaucoup plus de gens emballés et elle est revenue à l'issue de ça auprès de ses collègues en disant « Mais vous savez, j'ai rencontré d'autres collègues d'éducation physique dans ce... » « Ah ouais, ouais ! » Et là, tout d'un coup, le fait qu'elle ait une portée nationale voire internationale a ramené que... C'était peut-être intéressant d'écouter ce qu'elle avait à nous dire. Et ça, ça a vraiment été intéressant pour elle de réaliser que l'impact sur sa collectivité n'est venu que quand elle a un peu eu la balle de l'extérieur qui disait « Ben oui, c'est intéressant, si elle est dans un colloque à tel endroit pour présenter ça, elle a rencontré telle personne. » Tout d'un coup, ça avait du poids et elle est en cours de rédaction d'un article scientifique. Je ne vous cacherai pas, la présentation dans les colloques, on l'a préparée ensemble, c'était elle qui a tout fait, à moins, il n'y était que l'aide à... Ça faisait partie de mon rôle de directrice. Mais la rédaction d'articles, il est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est tout un vocable différent, rentré dans les termes des sciences humaines et les sociales. Pourtant, elle a lu des articles, on est allé regarder les revues, on a regardé les règles pour les auteurs. Mais là, c'est tout un autre enjeu. Et cette partie-là, pour le moment, elle résiste. Elle repousse l'écriture et dit « Non, mais toi, c'est mieux que moi. Non, mais un souffle et puis je vais compléter. Puis moi, je ne veux pas rentrer. » C'est ça, le travail. Et donc là, on est un peu plus en dualité. Mais c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt d'un accompagnement. Et c'est vrai qu'ici, elle a terminé son programme parce que le partage est obligatoire, mais pas la rédaction d'un article scientifique. Ça, c'est terminé par un rapport de recherche. Et cette partie-là, en ayant moins d'accompagnement, on se rend compte qu'elle le laisse un peu plus voguer. Ça prend du temps. Puis elle me dit « Oui, mais cet été, je vais me remettre. Oui, mais... » Donc, je sors bien que comme elle a plus d'accompagnement formel, et moi, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas conseillère pédagogique, donc ce n'est pas mon rôle de faire ça. Mais je me rends compte que parfois, quand on les laisse partir, alors ça a tendance à s'étirer. Puis c'est dommage parce qu'elle a vraiment du contenu à présenter. J'espère que vous voyez le chemin qu'elle a parcouru. Et pour moi, ça, c'est vraiment un élément de quelqu'un qui est parti, non pas parce qu'elle n'était pas une bonne enseignante, parce qu'elle avait envie de tout transformer, mais vraiment parce qu'elle avait ciblé un point qui la chicotait, qui la questionnait dans sa pratique depuis un petit bout de temps, et elle s'est mise en démarche. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, quand elle a entamé, elle est partie d'une logique individuelle à penser, une logique collective. Et je vous avoue que cette partie-là n'a pas été facile non plus parce qu'elle en étant emballée par son truc, bien parfois, convaincre les collègues de ton emballement, je vous l'ai dit, il y en avait qui disaient « bof, et puis c'est une vacataire. » Et donc, quand un enseignant-chercheur arrive et reprend le cours, l'enseignant-chercheur n'est pas du tout obligé d'adopter et tout ce qu'elle avait fait. Et ça, ça l'a beaucoup déçu au début parce qu'elle s'est dit « mais en fait, tout va tomber, ça ne fera aucun sens, j'ai passé mon temps à faire des choses. » Et les retours des étudiants étaient très positifs. Donc, il y a eu tout un maillage avec l'enseignant-chercheur pour lui démontrer tout l'intérêt de ce qui avait été mis en place et comment ça pouvait être efficace. Ça n'a pas nécessairement été aussi loin que ce qu'elle aurait voulu. mais je crois que ça a commencé à prendre des petites graines et je lui disais « ça prend du temps. » Elle a dit « ouais, mais moi j'ai mis 23 ans si ça m'autentend chez eux. » Et je lui dis « ouais, ça se peut qu'on soit mort avant que ça marche, mais on ne doit pas savoir. » C'est ça la pédagogie de l'enseignant supérieur, c'est un pari sur l'avenir. Alors, il y a une chose importante, c'est de se faire accompagner dans cette démarche-là. Je crois que, bien sûr, on peut avoir des idées, bien sûr, on peut faire des choses, ça va dire ça va être mal fait, mais on ne va pas aller au bout du cycle. Et pour nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on constate que ce cycle, il fait vraiment sens quand on est capable d'aller documenter et partager les pratiques parce qu'on a un réel avancement des connaissances. Vous avez la chance d'avoir un service qui peut le faire. Si chacun d'entre vous qui souhaitait pouvait se faire accompagner dans cette démarche, vous verriez aussi qu'elle paraît tout d'un coup moins lourde. Elle se décomplexifie, cette démarche-là, parce que l'accompagnateur, il y a des choses qu'il partage qui lui sont plus familiales, il va poser des questions d'une certaine naïveté. Et on le voit dans les enseignants-chercheurs qui choisissent de s'inscrire au diplôme chez nous, on le voit que cette démarche au début qui leur paraît comme « Oh, attends, c'est bien plus compliqué que ce que je pensais, là, je vais juste faire un petit truc dans ma classe puis tu vas me dire que c'est bien ou pas. » Mais tout d'un coup, quand ils rendent ces démarches, souvent ils disent « Après ça, c'est difficile de faire quelque chose puis de ne pas le penser dans cette logique de chercheur parce que chasser le naturel, ils le reviennent ou ils maîtrisent tout d'un coup, ils aiment bien et alors là, ils ont un million de petites questions. Si je fais ça, prends ce truc, ça va changer aussi quelque chose. C'est vraiment intéressant parce qu'on a nourri une flamme de cet enseignant-chercheur. Il y a aussi une logique et cette étudiante-enseignante-là, elle a dit un truc fabuleux à l'issue. Donc moi, j'ai collecté des données sur son processus pour travailler sur ces questions-là en fait, qui étaient la mise en place. Comment le SOTL pouvait vraiment favoriser la démarche le développement professionnel d'une enseignante et elle m'a dit j'ai changé d'identité professionnelle et ça, ça m'a beaucoup marquée parce que ce n'était pas du tout son objectif initial et elle m'a dit je suis vraiment devenue une enseignante réflexive qui veut questionner par un processus rigoureux ces démarches. Il faut savoir qu'elle, elle est vraiment enseignante, elle n'est pas enseignante-chercheur parce qu'elle n'a pas aimé la recherche, elle a une thèse de doctorat mais c'est quelque chose qui ne l'a pas du tout répondu à ses attentes et pour la première fois, elle m'a dit j'ai envie de devenir enseignante-chercheur et elle m'a dit c'est dommage parce que si ça avait été il y a 20 ans, c'est la voie que j'aurais choisie en fait. J'aurais choisi de faire de la recherche sur mon enseignement et non pas sur la neuro-anatomie qui ne m'intéressait pas plus que ça. Elle dit ce qui m'intéressait c'était de voir comment les étudiants s'appropriaient cette science qui m'intéressait. Et là, pour moi, ça a été une véritable valeur ajoutée de comprendre que cette logique de penser son enseignement comme la recherche, c'est aussi une logique de revoir son identité professionnelle et d'être enseignant-chercheur. Les deux. Pas une logique de basculement. Et c'est un équilibre difficile à atteindre. Je vous le conseille. L'autre chose, c'est qu'on mettrait donc dans une logique de documenter sa pratique. Je suis en chimie, je documente ma pratique. Mais pour faire avancer les connaissances d'un collectif. Je ne suis pas le seul enseignant de chimie dans mon département, je ne suis pas le seul dans l'université, je ne suis pas le seul dans mon pays. Et donc on constat qu'on fait partie d'une communauté bien plus large que parfois ce qu'on imagine. C'est-à-dire que l'enseignant-chercheur, c'est encore quelqu'un qui vit parfois un peu dans sa bulle. Il se dit « Ah oui, moi, 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 moi. » Et puis en fait, tu découvres qu'il se passe plein de choses dans le monde. Quand tu ouvres les yeux, il y a plein de gens qui ont déjà essayé plein de choses. Comment est-ce que je participe à ce partage, à cette collectivité ? Par contre, je vous l'ai dit, il y a une difficulté potentielle d'écriture. Ça, je pense que c'est un point qu'il ne faut jamais nier. Basile Akupay, dans son nom des enseignants qui vont présenter dans un colloque en pédagogie, ce n'est pas facile. Parce que c'est un cadre qui est très différent de ce qu'on connaît habituellement. Parce que ça nous demande de changer nos habitus. Parce que c'est des modes d'écriture différents, la manière de présenter les choses, de regarder les éléments, d'interpréter ces données. Et c'est vrai que ça demande une logique d'entrer dans une discipline qui n'est pas la nôtre. Mais vous savez, comme moi, j'accompagne ces étudiants disciplinaires, je rentre tous les jours dans une logique et une discipline qui n'est pas la mienne. Tous les jours, il y a des gens qui parlent et des fois, j'échange avec des profs. Moi, je fais beaucoup de recherche avec les collègues de génie, par exemple, qui me disent « Oui, mais là, si on fait ça, je me dis « Mais de quoi tu parles ? Tu prends de moi ? Ce n'est pas du tout de mon change. Alors, au fur et à mesure des années, je commence à bien baliser le champ. » Mais c'est toujours une découverte aussi d'autres éléments disciplinaires. Mais ça fait partie de la richesse. Ça permet de se poser des questions qu'on ne se posait pas parce que c'était des acquis habituels. Et là, en sortant un peu de nos rangs, ça nous aide à découvrir certaines choses sur notre propre discipline. Pensez aussi l'impact que ça peut avoir en matière de programme. Et ça, c'est à la fois, pour moi, penser, donc, la transformation de ces pratiques, comme je l'ai mis, à la transformation des pratiques. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que parfois, on a quelques étudiants qui commencent à dire « Mais Madame Hachat, elle fait ça, ça serait vraiment bien ou plus facile, vous aussi. » Et certains enseignants vivent un peu mal le comparatif potentiel avec d'autres collègues. Ça, ça a amené certaines complexités dans plusieurs cas que j'ai accompagnés. D'autres enseignants, au contraire, les étudiants, ils disent « Oui, mais c'est fatigant, Denis, c'est la seule personne qui fait ça, ça nous demande une foule d'énergie dans son cours. » Et il y a d'autres collègues qui disaient « Mais pendant qu'il met toute l'énergie dans son cours, il ne faut rien dans le mien. Il ne fait pas ses lectures parce que lui, il leur impose. » Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut quand même penser une logique de « Je ne suis pas un individu seul qui peut venir et s'en aller. Je fais partie d'une équipe. Comment ces transformations-là, je peux en discuter avec l'équipe ? Je peux faire grande conscience de la démarche. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. mais c'est toujours plus porteur quand on est capable de le partager avec les collègues. Je vous remercie beaucoup. Je t'avais promis que je t'avais répondu. Je vous écoute. Les deux questions. Pour me faire la distinction entre le avant et l'après, on n'a pas fait des médiations sur le avant. On veut changer une pratique. Maintenant, on n'a jamais fait des médiations avant et on a envie de la mettre en place tout de suite. Comment avoir un comparatif ? On a deux questions. Du coup, aussi en termes de rigueur et de quantitatif, comment voir s'il y a un effet positif au niveau des notes qui est quelque chose de quantitatif si les examens changent d'une année sur l'autre et que du coup, on a du mal à faire un comparatif rigoureux puisque certains examens peuvent être plus ou moins difficiles et les promos des étudiants sont moins bonnes. En fait, c'est une excellente question que cette question du comparatif parce qu'elle est quasiment impossible. Vu qu'on n'est jamais dans un design de recherche expérimentale, ce n'est pas possible. Par contre, on va avoir des enseignants qui choisissent de se dire que j'aimerais comment voir les faits non pas des dispositifs mais la différence entre le temps 1 et le temps 2. Et donc, ils vont commencer parfois sans faire de transformation pédagogique dans un premier temps. Ils vont ramasser les barrières sur lesquelles ils se questionnent et ils vont faire leur pratique habituelle, mettre en place leur transformation et là, faire une évaluation similaire sur les nouvelles pratiques qui ont été mises en place. Donc là, ça implique en effet d'avoir pensé dès le début de ne pas avoir commencé par sa transformation et l'étaler. Par contre, souvent les enseignants me disent mais c'est super long je dois attendre deux ans avant de faire ma transformation. Oui, c'est le seul moyen si tu veux vraiment mobiliser et encore puisqu'on ne pourra jamais en effet s'assurer de par la promotion des étudiants qu'on est exactement dans un design similaire. Donc en général, ce qu'on va voir en sciences humaines sur ce type de transformation, c'est de dire on suppute que les retombées sont liées au dispositif pour telle et telle variable qu'on va travailler et en général, on va conseiller que ce ne soit pas une seule expérimentation qui le permette mais de le faire sur deux, trois, quatre ans. Plus tu es capable d'avoir de collègues de données, évidemment, sur un nombre d'étudiants importants, plus ça va être faisable d'en tirer réellement un effet d'appart. Alors, on se concerne le quantitatif. la question de la notation et de l'apprentissage des étudiants est extrêmement difficile. Il y a très peu de recherches qui se lancent dans la mesure de l'apprentissage des étudiants parce que c'est très difficile à faire. Ce qu'on peut, c'est tirer des conclusions à partir d'un certain nombre d'analyses qui sont à ce moment-là en général statistiques que l'effet d'une variable qu'on a pu introduire impacte sur la notation. Par contre, ça implique en effet que soit l'examen n'a pas changé, soit il a changé mais il permet d'atteindre ou d'évaluer les mêmes cibles que celles qu'on avait initialement. Et là, c'est très compliqué parce qu'on peut être souvent dans la transformation pratique qu'on se rend compte que notre examen c'est un point négatif pour le général. C'est-à-dire que dans... Je ne vais pas dire de chiffres parce que ça ne serait pas gentil, mais mettons que chez la plupart des enseignants, leur examen n'est pas quelque chose de très bien fait. Il mesure rarement ce qu'il est censé mesurer, il n'est pas toujours cohérent avec les objectifs, il n'est pas toujours aligné avec les méthodes de mise en place et donc en réalité, il est le premier problème de la notation des étudiants. Et là, c'est un peu plus délicat. Par contre, on peut... Et Basile travaille justement actuellement avec un groupe d'enseignants qui travaille un peu là-dessus, qui mesure les retombées ou les effets des dispositifs qu'il met en place et une des interrogations, c'est le fait qu'elle note que l'examen n'est pas bonne, voire elle est moins bonne qu'avant. Et là, on vous questionne l'outil examen et c'est là qu'on va ouvrir toute une discussion mais on avait peut-être besoin de passer par là pour atteindre la question de l'outil adopté. Peut-être de suivre sur la durée, c'est intéressant et on voit l'analyse avec la recherche mais nous, on est très souvent impliqués à un moment donné dans une formation et on n'a pas ce suivi qu'il faudrait pour vraiment quantifier l'impact. Alors, pour pouvoir le faire sur une même promotion sur laquelle on ferait un suivi, on en a des cas de collègues qui sont arrivés parce qu'il y a une modification de programme. Leur transformation pédagogique n'est pas sur un cours ou sur un enseignant mais bien sur un programme au public et ils ont mis dans certains cas 10 ans pour avoir un ensemble de résultats. Là, ils sont même allés auprès des employeurs collecter des données de l'information pour pouvoir évaluer les retiens de leurs nouveaux dispositifs. Nous, tout ce qu'on peut faire c'est voir comment sont nos petits objectifs on amène ou pas un potentiel et c'est vrai que c'est extrêmement court. Ce que vont faire par contre un certain nombre d'enseignants ce sont des coupes transversales et donc ils vont dire je vais peut-être avoir 6 promotions différentes mais pendant 6 ans je collecte des données et je vais le faire non pas sur un groupe que j'ai poursuivi mais 6 coupes transversales avec des groupes différents avec les biais potentiels que ça approche. Les sciences humaines c'est les sujets de problème. Si on n'avait pas d'étudiants ça serait beaucoup plus facile. C'est une computation d'insectes il me semble que ça serait bien mieux que les computations d'étudiants. mais il m'a moins chez les étudiants que les insectes. Bonjour. Non. Moi je vous entends mais je pense que non. Alors moi j'ai un petit peu l'organisation donc je suis de conférence au département de l'IFCR en ce qui est et j'ai un peu l'objectif que vous avez donné que vous avez donné en exemple sur le fait de rendre les étudiants actifs et du coup vous pourriez nous donner des exemples ou des êtres à l'extus ou des indicateurs d'activité des étudiants pourquoi on peut se valider pour les observer en tant que les étudiants effectivement c'est une bonne question avec l'étudiante on avait défini une grille d'observation et l'étudiante avait un certain nombre d'éléments notamment par rapport à des productions communes le temps qu'il mettait pour y arriver elle avait défini un certain nombre d'indicateurs ils peuvent parfois être dépendants d'une formation à l'autre ou de comment vous avez envisagé la méthode pédagogique qui va avec et elle est allée dans une logique d'observation dans un premier temps donc elle a coché des choses qu'elle observait en place elle a eu aussi au niveau des rencontres avec les étudiants elle a fait des rencontres collectives où les étudiants travaillaient en groupe de 5 ou 6 et il devait s'élire un représentant qui allait venir partager la démarche les points négatifs les points positifs et elle a relevé là-dedans un certain nombre d'éléments qui étaient beaucoup plus de l'ordre de l'activité notamment en termes de préparation elle avait une vraie problématique d'étudiants qui en réalité ne se préparaient jamais pour aller en cours elle est arrivée au bout du dispositif avec des étudiants qui avaient la préparation de l'ordre de 100% à certaines séances parce qu'ils étaient complètement bas et c'est ce genre d'indicateur qu'elle a défini à partir de la littérature pour dire à partir de quel moment moi dans mon contexte je considère qu'un étudiant est actif elle les a observés elle les a donc comme je disais ramassés autour des entrevues par des questions clés qu'elle a posées et dans son questionnaire elle avait quelques éléments qui invitaient les étudiants à dire s'ils s'étaient sentis actifs comme ils le sont d'habitude dans un cours en général en termes d'activité et quels étaient les éléments qu'eux mettaient de l'avant pour considérer qu'ils avaient été actifs il y avait vraiment des éléments extrêmement intéressants des étudiants qui ont dit en fait pour la première fois j'ai eu envie de travailler sur mes cours en dehors des cours ah tiens ah tiens pour la première fois en classe on a vraiment fait du travail pour atteindre nos objectifs pas juste du blabla avec nos collègues j'ai discuté du cas avec mon maître de stage et on a relevé un certain nombre d'indicateurs la première année et on les a utilisés la deuxième année pour voir si on les retrouvait aussi dans son échantillon et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des étudiants qui par contre avaient eu des débats autour de l'examen oui mais à l'examen si j'avais pas passé du temps à faire ma carte conceptuelle j'aurais pu apprendre et c'était extraordinaire parce qu'à un moment donné les étudiants ont commencé à faire des débats et elle s'est retirée en fait pas physiquement un peu qu'ils étaient assis pour ce groupe de discussion et puis elle m'a dit j'ai plus rien dit et là on a regardé l'enregistrement ensemble puis il y a un étudiant qui a commencé à dire oui mais j'ai pas étudié puis il y a un étudiant qui dit mais je comprends vraiment pas ton concept parce que justement on a été obligé de discuter des concepts on a mis les validés en équipe si moi je pense que ça ça veut dire ça puis toi tu penses que ça veut dire ça puis qu'il n'y a pas de lien mais ça veut dire que tu as appris enfin ils ont commencé à avoir un débat sur l'apprentissage sur ce qu'était apprendre pour eux qui était vraiment hyper intéressant et à la fin mais ça a duré 25 bonnes minutes quoi ils argumentent ils sont six à un moment donné tout le monde parle de l'un par-dessus l'autre puis à un moment donné le gars qui a posé la question initialement il dit c'est quand même intéressant de discuter en groupe parce que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'avais pas comprises et ça j'ai trouvé ça génial parce qu'on s'est dit finalement le collectif c'est aussi l'occasion de confronter des points de vue ce qui ne fut que très rarement magistral où le prof leur donne la bonne réponse le message qui les attend pour dire ça c'est bien et là pour la première fois il devait vivre avec l'incertitude et elle a pu retravailler en fait dans les cours suivants autour de la gestion de l'incertitude chez un professionnel et donc dans son cas un professionnel ou de l'enseignement des sciences de la santé pour les kinés et c'était hyper intéressant parce qu'elle avait un tas d'objectifs qu'elle n'avait pas du tout ciblé y compris des clients qui ont dit ben moi je vais faire des cartes conceptuelles dans tous les cours je trouve que ça me parle je trouve que c'est plus clair et qui sont allés questionner des enseignants parfois sur des liens des concepts qu'ils ne trouvaient pas clair et là il y a des collègues qui lui ont dit c'est la première fois que j'ai des questions aussi approfondies tout d'un coup parce qu'elle avait amené chez eux de développer pas juste la réflexion sur le cours qui était son but aussi mais une méthode de travail pour un certain nombre d'étudiants et là ça a été une retombe qu'elle n'avait pas estimé au départ qu'ils allaient repartir de là avec une nouvelle méthode elle ce qu'elle voulait c'est qu'en classe ils soient vraiment plus impliqués et puis en fait ça a eu des répercussions un petit peu plus loin et on a questionné cette répercussion potentielle d'ailleurs dans les questionnaires d'évaluation des étudiants en disant est-ce que vous en servez pourquoi oui ou non sans jugement vraiment dans une logique de compréhension je vais répondre à l'issue sur l'analyse de ces par les cartes de concept finalement c'est une façon d'entrer avec des étudiants dans une relation qui leur permet d'exprimer leur connaissance et partager ces choses-là il y en a qui sont très réfractaires ce genre de pratiques et il faut qu'on arrive à varier finalement les scénarios pour qu'à un moment donné ils trouvent un chemin d'entrée dans leurs apprentissages alors la question que je peux du coup c'est est-ce que cet exemple-là est révélateur de la pertinence des cartes de conceptuel ou est-ce qu'il est juste un révélateur du fait que proposer des voies d'entrée différentes permet de favoriser les apprentissages en fait pour moi là c'était vraiment de vous démontrer la démarche qu'elle a mise en place par cet exemple-là mais cet étudiante-là ça a amené à varier ses méthodes pédagogiques elle n'a plus fait après que des cartes elle a découvert un outil et en fait ça a été le problème avec elle c'est quand elle a démarré au début elle disait je veux faire des cartes je veux faire des cartes je veux faire des cartes parce que elle ça la faisait triper mais donc l'intérêt c'était d'amener les étudiants à faire une prise de conscience de comment est-ce qu'ils travaillent en réalité les concepts il y a des étudiants qui ont choisi à la fin de dire je fais la carte conceptuelle pour le coup mais je ne le fais pas du tout et elle a varié par l'utilisation des méthodes des classes c'est comme ça aussi qu'on est entré dans cette logique de dire mais le travail collaboratif c'est pas que la carte comment est-ce qu'on peut fonctionner autrement et on a varié toute une série de stimuli en matière de méthode mais aussi de revenir à se dire chaque étudiant a sa façon d'apprendre comment moi enseignant je peux leur proposer une diversité de matériaux qui leur parlent donc c'est le chemin qu'on a fait avec elle de ce point de vue là moi ici je voulais l'utiliser pour vous illustrer l'ensemble des démarches par lesquelles il était passé dans une logique d'enseignant qui fait de la recherche sur son enseignement mais c'est pas plus la panacée qu'un autre exemple j'aurais pu t'en donner un autre sur une collègue qui a créé des trousses d'outils d'apprentissage par problème enfin on en a une série parce que tout le monde part avec ses idées on a une enseignante qui a travaillé par exemple en disant ben les étudiants première année ils couperaient pas l'importance des concepts ok c'est un peu vague et ça a mis elle beaucoup de temps à aller cibler le projet en disant mais qu'est-ce qu'on fait avec ça pour en fait travailler sur une trousse autour de la question de l'autonomie et de l'engagement des étudiants dans les cours de première année cours généraux parce qu'en réalité le problème qu'elle soulignait en première année son problème était répercuté en deuxième ou troisième année on le disait mais tu fous rien ou quoi ils ont rien appris on est obligés de recommencer à zéro parce qu'en fait elle n'arrivait pas à les engager dans la compréhension de l'importance des concepts puis elle s'était en politique donc c'est un peu une chance que tous les étudiants avaient l'impression de maîtriser et on a travaillé avec elle sur ce point-là mais on a des projets extrêmement différents par contre ce qui rejoint c'est l'idée qu'on propose aux enseignants d'entrer dans une démarche formelle il faut savoir qu'il y a des enseignants qui n'ont pas jusqu'au bout de la démarche qui trouvent ça long fastidieux qui ont l'emploi qui reprend le dessus qui abandonnent en cours de processus en fait toute la partie cour ça va bien mais quand on rentre dans la partie recherche on a une perte de l'échantillon et du coup c'est peut-être ce qui rend très difficile pour nous enseignants de chimie ou de discipline de venir sur la partie formalisation à la fin de l'écriture parce qu'on se sent quand même un petit peu dépassé par rapport à c'est pas notre champ de compétences cette recherche en éducation et donc quelles sont les pistes qu'on peut avoir pour accompagner les enseignants dans cette démarche-là sur la fin sur la formalisation là c'est une bonne question parce qu'en fait c'est tout un enjeu en soi que la question de l'écriture nous un des éléments qu'on a fait c'est qu'on a travaillé sur un atelier de l'écriture scientifique en sciences humaines avec un certain nombre d'enseignants vraiment à travers un atelier donné par une collègue spécialisée en écriture qui a travaillé sur l'écriture universitaire en champ de sciences humaines ça a été pour un certain nombre pour l'apprentissage même des concepts et du vocable parce qu'on n'avait pas les mêmes termes en fonction de la structure donc elle a travaillé avec eux sur tiens prenons quelques revues le choix déjà de la revue parce qu'il y a des domaines où les revues sont relativement similaires dans la manière de présenter en pédagogie d'enseignement extérieur on a du néclatement avec des choses où tu te dis ok donc choisir la revue qui accepte les expérimentations pratiques parce que c'est ça c'est pas une recherche pure choisir la langue parce que se dire oui j'ai pas de problème écrit en anglais oui mais sur l'enseignement ta discipline c'est pas toujours aussi facile que sur ta discipline donc en fait oui il y a une difficulté supplémentaire et donc là on a systématiquement proposé à un collègue d'être en co-écriture et en accompagnant et non pas de se lancer tout seul et de dire c'est votre parti parce qu'on constate que ça ne fonctionne pas toutes les analyses de cas que j'ai faites dans le programme quand on a une écriture solo chez l'enseignant il y a un cas qui a réussi sur tout ce qu'on a fait c'est vraiment mais c'est un cas d'un enseignant qui a même fait une reconversion totale puisqu'il est devenu chercheur en éducation en partant de médecine il est vraiment mais c'est notre seul cas je dirais exceptionnel et c'est pas du tout non plus le but de la démarche du SOTL qui est vraiment de penser son enseignement comme de la recherche c'est pas de faire des collègues disciplinaires des chercheurs en éducation à la limite même si on arrive là on a un peu raté notre objectif puisque l'un des postulaments c'est de s'inscrire dans un contexte disciplinaire spécifique donc finalement ce collègue là on l'a trop infecté et on l'a perdu oui merci pour tout ça c'était très intéressant là on parle beaucoup des outils j'avais une question qui était un peu décorrélée qui était qu'est-ce que vous avez comme expérience comme retour d'expérience sur les échanges qui peuvent avoir lieu au sein d'établissements d'université entre collègues alors moi je suis chimiste aussi chimie de matériaux mais je parle souvent avec des collègues physiciens de ça on échange sur nos méthodes théologiques moi j'expérimente beaucoup de choses aussi et en télé ou en commune je voulais savoir si vous aviez un recul là-dessus des retours d'expérience d'établissement mais la part entière sur des échanges sur des fréquences d'échanges alors c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que pour ça que ce n'est pas si évident de faire sortir les enseignants chercheurs de leurs espaces donc déjà quand on sort du labo le premier point le premier retour qu'on a c'est toujours oui mais est-ce que tu peux nous faire quelque chose de spécifique juste pour nous les enseignants d'informatique du labo même s'ils sont au sein de la pratique des sciences on est vraiment hors on constate et la recherche que démontre et notre expérience depuis maintenant plus de dix ans démontre que c'est toujours plus efficace quand on a une prise de recul c'est à dire qu'on n'a pas juste les enseignants d'informatique mais qu'en contraire ils se marient avec des enseignants non seulement des sciences mais aussi d'autres disciplines du même établissement par contre la recherche démontre que deux enseignants par exemple enseignants-chercheurs en sciences sont souvent plus proches s'ils ne sont pas dans le même établissement mais qu'ils enseignent la même discipline qu'avec un enseignant de STAPS de leur même établissement donc souvent les contacts ne se font pas à l'interne d'un établissement mais plutôt par des associations disciplinaires c'est ce qu'on a constaté par contre ça amène quand même des postures d'un certain nombre d'établissements instituts et universitaires à se dire ok mais peut-être qu'il y a là des voies à développer et c'est le cas chez nous par exemple des fonds d'innovation pédagogiques qui favorisent la transformation par des enseignants mais aussi de plus en plus par des équipes d'enseignants et je dirais que depuis 2-3 ans on a réussi à atteindre la tendance d'avoir des équipes multidisciplinaires c'est-à-dire plutôt que juste moi dans mon cours ou moi avec mes collègues de dire si je m'associe avec des collègues de physique de chimie puis une collègue d'éducation comment est-ce qu'on est capable de le monter et on a des programmes qui deviennent beaucoup plus solides parce qu'en fait on a un véritable accompagnement une des problématiques de ces fonds-là en tout cas nous on le vivait un petit peu c'est qu'il se fait des choses mais après le flanc tombe les collègues qui étaient dans l'expérimentation ils en bénéficient mais il n'y a pas du tout de partage institutionnel et donc les membres de l'établissement au sens large eux ils n'étaient pas gagnants du processus donc ça a été un des choix d'avoir un peu un poussé vers la multidisciplinarité c'est comme ça qu'on a fonctionné et jusqu'à présent ça marche bien effectivement pourquoi ? parce que ça permet à l'établissement d'avoir une reconnaissance aussi au niveau national ou international il y a une forme de visibilité à travers l'établissement que de se dire voilà le type de transformation pédagogique qu'on propose on le voit chez nous dans le secteur des sciences de la santé où ils valorisent beaucoup où ils fonctionnent dans l'apprentissage par problème ils disent on le fait en médecine on le fait en ergot on commence à le faire en sciences en caméra pour avoir un poids au niveau national et avoir des étudiants qui choisissent devenir un charbrooke parce qu'il y a cette transformation d'énergie collective et non plus juste un propre dans sa classe et concrètement est-ce que il y a des heures qui sont dédiées à ça ou pas ? parce que en fait moi j'essaye d'être aussi très actif qui sont dédiées à la recherche alors c'est le temps n'est pas extensible vous le savez l'exemple que vous montriez c'était une dame qui était vacataire donc effectivement elle s'investit à 100% maintenant après nous voilà on a des choix à faire forcément mais chez nous par contre un vacataire ça veut dire qu'elle fait trois fois 192 heures d'enseignement donc ça lui fait un temps d'enseignement énorme par contre et c'était un des critères alors elle n'a pas de décharge qui est prévue par contre par contre en fonction des facultés et des doyens on va pouvoir avoir une discussion son doyen a accordé au final je pense 20 heures sauf 3 ans pour faire son projet mais c'était mieux que rien c'est au long de reconnaissance de la démarche dans laquelle elle s'inscrivait à la presse le collègue à la faculté de médecine et des sciences et la santé à un moment donné ça a été vraiment un choix du doyen que de dire la formation en pédagogie de l'enseignement supérieur en sciences la santé c'est un point important et il y a eu des décharges offertes au collègue mais ça ne s'est jamais géré au niveau de l'établissement complet c'est faculté dépendante et on ne se le cachera pas c'est plus facile malgré tout quand on veut avoir du temps qui est offert pour pouvoir le penser c'est ce qu'on trouve par exemple dans les cégeps chez nous les collèges d'enseignement qui sont l'étape entre le secondaire et l'universitaire où je dirais que parfois les établissements ont une meilleure compréhension de l'importance du temps pour pouvoir amener des transformations oui on a parlé tout à l'heure de la difficulté de restituer des résultats pour un non spécialiste comme nous il y a une difficulté qui me paraît encore plus grande c'est de faire la vie bio et du coup le risque qu'il y a en fait c'est que nous non spécialistes on réinvente la route et qu'on n'avait rien de publiable derrière donc comment faire ? alors le temps passé sur l'appropriation de la littérature l'appropriation des connaissances est souvent beaucoup plus important que ce que l'enseignant a pensé initialement et c'est là que l'accompagnement devient essentiel parce qu'en réalité sinon on peut couvrir comme une poule pate on peut regarder 200 revues et jamais rien trouvé des fois j'en ai j'ai des enseignants qui me disent oui je n'ai rien trouvé alors moi je vais faire une recherche sur la motivation c'est un thème de classique sur la motivation dans les cours de mathématiques je n'ai rien trouvé et puis après on va dire bon tu regardes les mots clés il a écrit motivation mathématiques université de Sherbrooke informatique c'est sûr il y a tout il y a jamais rien donc rien que la connaissance des banques de données savoir quels sont les mots clés comment aller les chercher là l'accompagnement il est essentiel soit à travers une formation un peu plus formelle comme nous l'autre soit à travers un accompagnement par vos conseillers pédagogiques qui sont quelque part maintenant dans la salle ah voilà c'est pas une bonne place et eux vont pouvoir vous guider pour ne pas réinventer la roue systématiquement parce que ça on a constaté que c'est un gros découragement d'enseignants-chercheurs c'est à dire que si le directeur dans le cadre du programme de l'étudiant ne l'aide pas à démarrer ça retombe tout de suite parce qu'en fait c'est déprimant ils se retrouvent face à une masse d'affaires moi j'en ai un en ce moment un étudiant en pharmacologie enfin ça a été très long à démarrer parce que pour lui la recherche dans les grandes données ça a été difficile alors évidemment maintenant il y a un peu plus familier ça fait deux ans qu'il tourne dedans il sait où aller chercher en fait il fait la même chose que ce qu'il fait dans sa discipline il s'est mis des alertes il sait qu'il y a des revues qui sont plus intéressantes puis il réapplique le même processus mais il a besoin d'un petit coup de pouce au départ je pense qu'il ne faut pas imaginer que les personnes puissent rentrer à froid dans la discipline puis qu'on considère qu'ils vont faire des choses intéressantes et le problème c'est que si l'enseignant-chercheur il ne fait pas quelque chose qu'il considère comme intéressant et valide il aura tendance à reproduire l'expérimentation va s'arrêter là et c'est quelqu'un qui m'a perdu derrière cette question en fait est-ce que c'est vraiment notre rôle de faire ça finalement parce qu'on n'est pas des chercheurs en pédagogie je n'ai pas spécialement envie de devenir chercheur en pédagogie et du coup est-ce que c'est notre rôle est-ce qu'on n'est pas plutôt des utilisateurs donc aller lire ces paquets c'est une bonne idée pour trouver des idées pour voir ce qui marche par contre est-ce que derrière il faut qu'on restitue nos résultats ou est-ce qu'on est simplement des utilisateurs de ces méthodes-là ? Alors on en a on a des enseignants qui disent ce que je veux devenir c'est surtout un enseignant réflexif donc je me base sur la littérature je lis des choses mais je n'ai pas envie d'aller jusqu'au bout de la démarche on l'accepte il n'y a aucune obligation d'aller au bout de la démarche par contre on constate que les effets et les mesures de retombées si on veut vraiment considérer que c'est une part importante on les emmène jusqu'au bout mais il n'y a pas d'obligation pour moi c'est déjà bien quand un enseignant me dit je prends la peine par contre de lier dans la littérature de me renseigner d'aller chercher informé j'ai déjà gagné quelque chose il n'est plus un simple praticien donc moi ça me revient c'est zéro une obligation pour moi c'est vraiment une logique de si tu as envie de t'emmener dans ce processus de développement professionnel là je t'offre des outils si tu n'as pas envie je veux juste que tu ne sois pas mal dans ce que tu fais ou que tu fasses vraiment n'importe quoi entre l'idée peut-être une dernière question ? oui oui merci bonjour bonjour ça prolonge complètement la réflexion que vous avez à l'heure actuelle Thierry, prof en STAPS ah voilà le bonheur c'est parfait justement ça fait penser à la recherche-action je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui la question que je voulais vous poser enfin la réflexion c'était comment pourquoi ne pas être perdu pour sa discipline c'est-à-dire devenir éventuellement tellement performant qu'on devient un chercheur en éducation en sciences d'éducation mais et en même temps être effectivement un praticien réflexif c'est-à-dire s'interroger sur les pratiques l'efficacité l'efficience de ces pratiques la question que d'abord je me pose au-delà de la méthodologie c'est assez essentiel le temps consacré et la façon de faire mais sur quel champ disciplinaire il faut aller parce que moi les bonnes des démarches que j'ai faites sont arrêtées parce que déjà je ne sais pas sur quel champ disciplinaire il faut aller c'est juste entre plein de champs voilà et donc ça pose un vrai problème donc c'est entre plein d'universités c'est entre plein plein de gens et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant d'ailleurs mon avis mais en même temps ça ne donne pas du tout la clé pour avancer c'est-à-dire parler de sciences d'éducation parler de est-ce qu'il faut être sur sa discipline est-ce qu'on est sur la psychologie de l'apprentissage la psychologie la science cognitive la neuro machin la truc on ne sait pas enfin moi j'ai questionné des gens et ils ne savent pas me répondre alors j'ai beaucoup de doute sur ma capacité à moi-même répondre peut-être dans 10 ans je vous dirai il sera peut-être un peu tard voilà comment en France parce que la question se pose en France peut-être que chez vous c'est très différent il semblerait que c'est absolument peut-être comment voyez les choses si on veut effectivement devenir un enseignant un praticien réflexif peut-être produit un peu sans forcément nécessairement avoir des visées voilà vous avez raison c'est très compliqué parce qu'en fait le problème c'est que le champ de la pédagogie de l'enseignement supérieur donc c'est déjà dans le champ des sciences de l'éducation de la pédagogie de la pédagogie de l'enseignement supérieur et c'est un champ qui est encore très constitutif de disciplines connaîtes donc on se parle de psychologie on se parle de plus en plus de neurosciences on se parle d'un certain nombre de disciplines qui ont des revues en enseignement de la discipline c'est le cas des ingénieurs comme III qui ont Educational Engineering je ne sais plus c'est quoi le dernier mais donc ça amène en fait à avoir besoin de connaître toute une série de choses connexes avant d'entrer dans sa discipline et c'est là qu'au moins nouveau l'accompagnement devient essentiel parce que l'enseignant tout seul c'est beaucoup trop compliqué il ne sait pas par où entrer alors un des acteurs aussi qui peut être utile au-delà de vos conseils pédagogiques c'est les bibliothécaires parce que parfois à partir d'un certain nombre de mots-clés les bases de données aujourd'hui ont une tendance à être de mieux en mieux faites et à être beaucoup plus multi que ce qu'on avait auparavant et nous ça a été un des facteurs aidants parce que ça permet d'aller chercher parfois des articles en psychologie d'aller en chercher en neurosciences d'aller en chercher dans le domaine de l'ingénieur qu'on ne connaissait pas et de construire en fait notre bibliographie autour de ça mais en réalité je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à votre question parce qu'elle va rester poussée encore le temps on n'est pas assez en chance solidifiée que pour pouvoir dire voilà où il faut aller chercher il y a quelques revues clés vas-y Lucéline pour vous partager des revues clés qui sont systématiques qui sortent des articles autour de thématiques mais on constate qu'on en trouve dans une toute autre série de champs que celle où on avait misé et c'est ça le plus difficile c'est qu'en fait il se fait plein de choses qu'on ne connait pas dans des revues et alors là on se parle d'être en présentiel dans une classe mais quand on ouvre la question d'enseignement à distance le nombre de revues qui portent sur les questions d'enseignement à distance dans une musculatéplicité de discipline avec des transformations pédagogiques on vient de faire un exponentiel donc là le seul conseil que je puisse vous donner pour essayer de trouver un chemin qui ne sera pas parfait c'est de faire appel à un groupe de CP c'est eux qui vont pouvoir au moins vous aider à cibler les revues à force de se dire ah oui tiens là on trouve des choses et vous à force d'en lire aussi vous allez découvrir des espaces où vous allez trouver votre intérêt par contre si vous me dites moi je m'intéresse vraiment aux questions d'apprentissage au sens physiologique du terme par exemple c'est certain que je vous conseillerais d'aller dans le champ des neurosciences on va trouver d'excellents articles même dans les disciplines des sciences de la santé en ergo physio sur les apprentissages notamment sur comment apprentissage à la suite d'un événement c'est là que vous pourriez aller donc la question centrale que vous allez vous poser va impacter beaucoup sur le chemin qu'on va vous proposer de suivre pour trouver les références les plus adéquates mais ça ça veut dire qu'il faut déjà savoir la question qu'on se pose parce qu'en fait la question de la motivation c'est le même problème on trouve plein d'articles en pédagogie mais on en trouve énormément aussi en psychologie donc comment est-ce qu'on peut faire un tri pour ne pas non plus se retrouver noyé et vous avez des thématiques problématiques la motivation sommeille la motivation tape motivation dans google tu vas avoir 40 000 articles mais il ne fait pas de sens et donc ça implique avant même de commencer à chercher de faire une analyse de pratique un peu plus affinée de là notre étape numéro 1 qui est ne pars pas tout de suite dans la littérature essaye de comprendre ce que tu cherches pour trouver les clés les plus adéquates pour aller dans la littérature sinon ça va être un chemin fini merci beaucoup pour vos questions et vos commentaires c'était très apprécié et j'espère vous revoir prochainement merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501